Le bilinguisme et le multiculturalisme du Royaume de Belgique expliqués comme modèle à la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Le président de cette commission, Puitemafani Moussongé, échangeait en effet ce jeudi avec son excellence Joseph Smet. Il s'agit de l'envoyé spécial du ministre belge des Affaires étrangères à Yaoundé. Compte rendu de l'audience, Laurentine Bokono. L'envoyé spécial du ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, reçu au 7ème étage du bâtiment C de l'immeuble d'émergence, siège de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, a d'entrée de jeu orienté les échanges. La Belgique est un pays qui a des aspects qui sont très similaires. Nous avons trois langues officielles. Nous avons créé un cadre très sophistiqué qui permet à chacun de se sentir reconnu dans sa langue et son identité. Nous pensons que le Cameroun est également en train d'acheminer dans cette direction. Près de 50 minutes d'un échange nourri, centré sur le vivre ensemble, la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, l'apport du bilinguisme dans la recherche des solutions à la crise. Nous pensons que notamment dans les zones anglophones de ce pays, la paix doit revenir, toute l'attention doit aller de nouveau vers le développement, l'économie, l'éducation et avec les partenaires de la communauté internationale, surtout les pays européens qui sont représentés ici, nous voulons appuyer cette démarche. Créée en juin 2017, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme que préside Peter Mafani Moussongen ne ménage aucun effort pour s'abréver à la source des pays ayant depuis quelque temps déjà expérimenté l'harmonie sociale face aux identités culturelles et linguistiques distinctes.